Ce premier semestre a été marqué par des tensions géopolitiques importantes. Depuis plusieurs mois, nous assistons à une violence de la guerre en Ukraine. Je veux encore une fois exprimer ma solidarité et celle des collaborateurs d'AXA avec les victimes de cette guerre. Ces tensions ont eu un impact sur le contexte macroéconomique qui est aujourd'hui très incertain. Dans cet environnement difficile, les collaborateurs et les agents d'AXA ont continué à faire une preuve d'un engagement impressionnant au service de nos clients. Grâce à eux, AXA a performé. Trois indicateurs montent cette bonne performance. Le chiffre d'affaires est de 55 milliards d'euros, en hausse de 1%. Surtout, des segments importants ont connu une bonne croissance, notamment la santé, plus 13%. La profitabilité a été aussi au rendez-vous. Le résultat opérationnel augmente de 4% à 3,9 milliards d'euros. Ce bon résultat a été tiré par nos deux grands marchés, la France et l'Europe. AXA XL a aussi confirmé sa capacité à générer des bons résultats. Enfin, le groupe affiche un niveau de solidité au plus haut. Le ratio de solidité 2 est très au-dessus de notre objectif. Je retiens trois événements importants pour nos clients. Premièrement, nous avons poursuivi notre ambition dans l'innovation en lançant la Digital Commercial Platform. Cette innovation va nous permettre d'apporter plus de services et d'offres de prévention à nos clients. C'est le deuxième écosystème innovant que nous apportons à nos clients après la Digital Health Platform, qui se développe dans plusieurs marchés du groupe. Deuxièmement, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter après avoir été bas pendant 10 ans. C'est une très bonne nouvelle pour l'épargne de nos clients. Troisièmement, nous avons vu que les conséquences du changement climatique impactent de plus en plus notre quotidien. Nous avons été là pour aider nos clients, touchés par les intempéries. Nous avons aussi continué à réduire notre impact sur la planète. Mais nous devons tous accélérer sur ce sujet important. L'environnement macroéconomique est incertain. Nous devons poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie Driving Progress 2023 en nous appuyant sur la très forte solidité financière du groupe. Je suis confiant, car nous avons des équipes pleinement engagées et une stratégie parfaitement adaptée à cet environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501